Dans un tout petit village de rien, entre deux montagnes, il y avait là une femme qu'on surnommait Marie Dantelle. Elle avait un don. C'était une brodeuse. Ses broderies étaient plus fines que les plus belles dentelles du monde. Elle était l'héritière d'une longue tradition, mais elle avait largement dépassé ses maîtres et développé sa propre signature. Les riches, en ville, se disputaient ses œuvres. Avec du fil plus fin qu'un cheveu, comme un peintre, elle faisait des toiles avec des paysages, des fleurs, des oiseaux, tellement vifs qu'on aurait dit qu'ils allaient s'envoler de la toile. Avec les profits qu'elle faisait de ses ventes, elle avait fondé une école, une école de broderie. Des filles de partout au pays venaient étudier la broderie auprès d'elle. Ses œuvres ont voyagé. Et un jour, le roi en a entendu parler. Il a demandé à voir. « Qu'on m'emmène cette femme, elle doit broder pour moi. » Mais quand on est allé chercher Marie, elle a refusé de suivre. Elle ne voulait pas quitter ses étudiantes, son travail au village. Le roi était furieux. Qu'on l'emmène de force. Mais quand il l'a vue, sa colère a un peu fondu. Marie était belle. Plutôt jeune, mais tout un charme. Il lui a dit, « J'ai l'honneur de t'annoncer que tu vas devenir mon épouse. À partir de maintenant, tu vas faire des broderies rien que pour moi. Marie a dit, « Pardon, Sire. C'est tout un honneur que vous me faites. Vraiment, j'en suis flattée. Mais je ne veux pas me marier. Ni avec vous, ni avec personne. S'il vous plaît, j'aimerais retourner dans mon village. » Le roi a dit, « Tu ne dois pas penser ce que tu dis. Si tu me maries, tu vas avoir tout ce que tu désires. Tu seras l'épouse d'un roi. » Marie a dit, « J'ai déjà tout ce que je désire. Sire. S'il vous plaît, laissez-moi retourner chez moi. » Le roi a rougi. « Ah oui. La broderie. C'est tout ce que tu aimes. Hum, hum. Bien. Garde. Emmenez-la au cachot. On dit que tes broderies sont tellement vives qu'elles paraissent vivantes. Alors, je te mets au défi. Montre-moi que tu n'es pas qu'une banale brodeuse, mais bien une grande artiste. Fais-moi un coq. Brode-moi un coq qui va prendre vie. Si tu réussis, tu seras libre. Si tu échoues, tu vas m'épouser. On a amené Marie au cachot. On lui a donné du fil de toutes les couleurs et puis des aiguilles. Aussitôt, elle s'est mise au travail. Nuit et jour, presque sans dormir ni manger, elle a bouclé, tordu, tressé le fil. Elle a mis toute son énergie à l'ouvrage jusqu'à ce qu'un coq apparaisse. Un coq vert émeraude avec une gorge orangée. La plus belle chose qu'elle avait fait jusque-là. On aurait juré qu'il était de chair. Marie était épuisée. Elle s'est mise à pleurer. Les larmes ont roulé sur ses joues. Il y a une larme qui est allée sur le bec du coq. qui, aussitôt, a battu des ailes et s'est mise à chanter. Quand les gardes ont vu ça, ils ont couru chercher le roi. Quand le roi a vu le coq qui tirait pour se libérer du dernier fil attaché à sa queue, il a dit, « Tu m'as joué un tour. T'as volé un coq du palais. » Aussitôt, le coq s'est détaché du fil. Il s'est envolé vers le roi et l'a égratigné à la tête. Je te donne une chance. Sept jours, pour me faire une perderie qui va prendre vie. « Si tu réussis, tu seras libre. Si tu échoues, tu vas m'épouser. » Aussitôt, Marie s'est remise au travail. Pendant sept jours et sept nuits, presque sans dormir ni manger, elle a bouclé, tordu, tressé le fil. Elle a mis tout son cœur à l'ouvrage jusqu'à ce qu'une perderie apparaisse. La plus belle chose qu'elle avait fait jusque-là. On aurait juré qu'elle était de chair. Les larmes roulaient sur les joues de Marie. Il y a une larme qui est tombée sur le bec de la perderie qui a chanté. Quand le roi l'a vu, « Mais tu ne m'as pas compris. Ce n'est pas une perderie que je t'ai demandé. C'est un dragon. » Aussitôt, la perderie s'est envolée, a blessé le roi à un œil. Sept jours, pour me faire un dragon, ou tu vas mourir. Aussitôt, Marie s'est remise à l'ouvrage. Pendant sept jours et sept nuits, sans dormir, sans manger, dans une sorte de trance, elle a bouclé, tordue, tressé le fil. Elle a mis toute son âme à l'ouvrage jusqu'à ce qu'un dragon apparaisse. La plus belle chose qu'elle avait fait jusque-là. un dragon doré, un chef-d'œuvre. Les larmes roulaient sur les joues de Marie. Le dragon était imbibé de larmes. Et juste en attachant le dernier fil, elle s'est piqué le bout du doigt. Une goutte de sang est tombée, a coloré une écaille du dragon tout près du cœur. Alors, le dragon a rugi. Quand le roi l'a vu, ce n'est pas un dragon, ça. C'est un serpent. Alors, le petit dragon a ouvert grand sa gueule et a craché un énorme jet de feu. Le feu s'est jeté sur les vêtements du roi, sur les vêtements des gardes. Rapidement, comme une traînée de poudre, le feu s'est répandu dans tout le palais. Et le dragon s'est mis à grandir. Grandir. Grandir encore. Alors, Marie a grimpé sur son dos. Le dragon s'est envolé au-dessus des flammes, a survolé les flammes, a volé dans le palais, a défoncé les portes du palais, s'est envolé dans le ciel bleu avec Marie sur son dos, en emportant derrière lui une longue traînée de fils multicolores. Le premier arc-en-ciel.